Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la tenue et le make-up, avoir un entretien d'embauche et aussi la coiffure puisque voilà, aujourd'hui cet après-midi j'ai un entretien d'embauche et donc là je commence à me préparer pour pouvoir être tranquille pour cet après-midi donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube à vous abonner à mon compte Insta aussi et puis moi j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Concernant la tenue, c'est une tenue très simple, assez détendue, honnêtement je n'ai pas m'habillant en street je viens en étant moi-même, je pense que c'est ce qu'il faut donc j'ai mis mon petit body vert que vous connaissez, que vous avez vu dans la vidéo, une jupe, 5 tenues la petite veste en jean, pareil, vous l'avez vu dans cette vidéo-là et mon jean gris Concernant le make-up, déjà je pense qu'il faut avoir une peau nickel donc je vais commencer par me faire mon soin qui est à faire 2 fois par semaine donc le Hydra Végétal, donc la gelée exfoliante Eclat de chez Yves Rocher genre j'adore ce soin-là, genre il faut se le faire 2 fois par semaine malheureusement, des fois j'ai pas tant le temps que ça puis j'y pense pas forcément mais donc voilà, je vais aller me faire donc ce petit soin-là et donc ensuite je vais venir me faire ceci, donc c'est pareil, je l'avais déjà présenté en même temps que l'autre produit de chez Yves Rocher c'est plutôt pour la partie soin et donc maintenant je vais venir faire mon make-up à la normale donc là j'ai fait donc tout mon teint en entier et donc si vous voyez que j'ai les paupières blanches c'est parce que j'ai vu une astuce sur TikTok et c'est pour ça que je vous dis rejoignez TikTok parce qu'il y a des astuces qu'on trouve nulle part ailleurs en fait pour faire me tenir le fard à paupières littéralement il faut se mettre genre un peu d'anti-cerne en fait sur les yeux et donc moi-même je me rends compte que ça tient beaucoup mieux qu'avant c'est pour ça que j'ai les paupières blanches en fait, c'est juste pour ça et donc j'allais vous montrer donc mon make-up des yeux mon make-up des yeux ça va être très simple et pas très chargé avec des couleurs qui se voient presque pas donc je vais venir déjà pour mettre sur toute ma paupière utiliser donc cette couleur-là qui est rose pailleté, très claire donc qui s'appelle Dust, c'est très simple, je vais venir me l'appliquer donc sur toute la paupière toute la paupière mobile donc voilà je vais venir donc avec un pinceau estompeur, donc tu l'aimes bien, tu es nocibé si vous voulez savoir et donc je vais venir avec un pinceau estompeur prendre la couleur ici donc c'est la couleur layer qui est un peu plus foncée et donc on va venir se la mettre en coin externe de l'œil ensuite avec un, donc voilà ce que ça donne pour l'instant et donc je vais venir ensuite avec un gros pinceau estompeur donc là le mien il est cassé, genre il n'a plus de manche mais bon c'est pas grave donc je vais venir avec un gros pinceau estompeur estomper tout ça pour éviter que ça fasse des démarcations ici voilà pour mon make-up final, ce que ça me donne après là sur les lèches je me suis rajouté du label au coloré genre vous le savez, celui-là il est à cerise donc je vais vous le montrer, il est là dans ma poche celui-là et donc voilà c'est juste assez pour colorer et pour hydrater mes... donc pour la coiffure vous avez juste besoin, donc vous avez besoin déjà comme matériel d'un donut je pense que vous vous doutez de quelle coiffure je parle d'un chouchou comme ceci qui sont très 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 à la mode et d'un petit théastique comme ceci qui pareil toutes les filles en ont donc voilà moi c'est ça que j'utilise je vais vous faire une queue de cheval haute comme ceci donc sans bosse de préférence donc moi encore ça peut aller donc ensuite vous allez venir prendre votre donut vous allez le passer dans votre queue de cheval donc comme toutes les youtubeuses vous l'ont dit et donc cette fois on va pas venir genre avec un élastique transparent et attaché on va venir avec le gros chouchou, mettre le gros chouchou autour vous allez comprendre ça va trois fois mieux tenir donc après voilà à quoi vous ressemblez donc j'ai mis mes cheveux autour donc du donut et donc j'ai mis mon gros élastique je sais pas si on arrive à voir, là oui et donc voilà j'ai mis mon gros élastique autour et donc maintenant on se retrouve comme ça tracer et les mettre après autour moi après je vais faire simple, je vais juste venir me les mettre autour et donc voilà ça va être assez simple et assez joli en même temps donc voilà la coiffure finale donc après je vais pas vous mentir j'ai calé tout ça avec des petites peintes je pense que vous pouvez les voir enfin bref j'ai essayé de faire ça discrètement enfin de sorte que ça se voie pas mais voilà et j'ai commencé de monter et je me suis rendu compte que j'ai pas fait l'outro donc j'espère que c'est dû vous aura plu n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si ça vous a plu à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à mon compte insta aussi qui est toujours en barre d'infos et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye